Et bienvenue à toutes et à tous dans ce forum du lundi 22 février. Et comme tous les lundis, ce magazine d'information locale sera très très sport, très sport, sportif avec une belle série d'invités dans nos studios. Aujourd'hui, on va commencer par les deux qui viennent nous parler du Tour de France à l'Île-Jourdain. Tout d'abord, honneur aux dames, désolé Bernard, Romane Telesforo. Bonjour Romane. Bonjour. Romane, c'est la chargée de communication à la mairie de l'Île-Jourdain. Avec elle, un autre lillois Bernard Tancogne. Bonjour Bernard. Bonjour. Ça va Bernard ? Ça va très bien. Bernard, adjoint à la mairie de l'Île-Jourdain, délégué à la communication, chargé des affaires touristiques et membre de ce fameux comité de pilotage de l'organisation du Tour de France. En l'occurrence, Bernard, lui, c'est plutôt la communication. Et on va parler avec Bernard et Romane dans un instant. Des bénévoles et de l'organisation du Tour de France à l'Île-Jourdain, c'est le 8 juillet. Vous pouvez encore rejoindre l'équipe. On voit ça dans un instant. Dans les studios de Radio Fils de l'Île, Claude de Biran est de retour. Bonjour Claude. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Claude, il est tout bronzé. Il était en Roussillon hier. Il faisait très 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 beau avant la main. Et en plus, ils reviennent avec le sourire les Lillois avec une belle victoire, Claude, hier. Une très très belle victoire. Mais c'était le jour des Gersois puisque Mielan et Florent sont en front d'eux-mêmes. Mielan créant la sensation en battant ses sulpices. Exceptionnelle victoire de Mielan. Par contre, ça passe moins, beaucoup moins du côté de l'Ombès qui s'incline hier face à Roussillon. Juste avant le cycle final. Et Jimon également. On parle rugby également et d'autres sports. Un petit peu après la discussion cyclisme. A tout à l'heure Claude. Et dans Forum, dans l'info locale tout à l'heure, un petit point météo avec Kevin. Et vous allez voir, hélas, que c'est de la grisaille et de la pluie qu'on est au programme pour toute la semaine. Ce qui ne m'empêchera pas de vous proposer pas mal de sorties et de propositions pour mettre le nez dehors. Ou pourquoi pas aller s'abriter dans d'autres salles dans l'agenda en fin d'émission. Et il y aura un petit peu de musique dans Forum également tout à l'heure avec une nouveauté. Le dernier de Charlie Lycouture. Et on va commencer tout de suite notre magazine d'informations locales avec tout d'abord la page cyclisme. Puisque vous n'êtes pas sans savoir quand même, j'imagine chers auditeurs, que le 8 juillet, le Tour de France partira de l'île Jourdain. Pour la première fois, c'est historique. On disait tout à l'heure en coulisses que c'est l'histoire qui s'écrit un petit peu tous les jours. On n'est pas loin de la vérité quand même. Avec donc cette grande journée du vendredi 8 juillet. Une grosse organisation forcément, puisque le Tour de France, c'est pas non plus le petit bal de village. C'est quand même une grosse organisation. Il y a d'ailleurs un comité de pilotage, un comité d'organisation. Ils sont à fond actuellement, en coulisses. On les voit pas forcément trop, mais ils sont à fond. Vous vous confirmez, Romane ? Ça va, tu confirmes qu'ils sont à fond ? Oui, oui, je confirme, on est à fond. Bernard, oui, Bernard Tancol. Alors, comment ça se passe actuellement, à l'heure qu'il est, du côté de ce comité de pilotage pour l'organisation du Tour ? Donc, à l'île Jourdain, 4 commissions, communication, animation, sécurité, propreté, finance, tout le monde est sur le pont. Est-ce que vous êtes quand même à peu près dans les temps, à l'heure qu'il est ? Comment vous considérez, par rapport à l'échéance qui arrive ? Oui, je pense, oui, on est dans les temps. On fait le maximum pour y être. Bon, il faut se... C'est quand même loin et très court. Donc, il faut que tout le monde se mobilise. C'est maintenant, actuellement, qu'on prépare, qu'on finalise et qu'on planifie un peu tout. Oui, on sent bien, en tout cas, que la ville se part petit à petit des couleurs du Tour de France. J'ai vu des panneaux, maintenant, qui sont installés aux entrées de l'île Jourdain, des jolis panneaux au Tour de France. Ville départ à l'île Jourdain pour le 8 juillet. Mais c'est toute une organisation, toute une logistique à mettre en place, à commencer par les moyens humains. Puisque c'est une partie des raisons de votre venue aujourd'hui. C'est pour nous rappeler que, à l'île Jourdain, et pour cette venue du Tour de France, on a besoin d'être assez nombreux. On cherche des bénévoles. Combien, au total, il en faudrait pour être bien, pour être à peu près calé ? Il nous faudrait un peu plus de 300 bénévoles. Ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde, sachant qu'on a déjà 120 personnes qui se sont inscrites. Après, on essaye de trouver un maximum de personnes, mais on est déjà ravis du nombre de bénévoles qui se sont inscrits. Après, pour rappeler, il y a plusieurs inscriptions possibles. Une à l'accueil de la mairie, une à l'office de tourisme intercommunal. De la Gascogne-Toulousaine. De la Gascogne-Toulousaine. Et ensuite, il y a une inscription qui est possible par mail. Sachant qu'on n'a pas encore défini tous les rôles des bénévoles, puisque, comme on l'expliquait, tout est en train de se mettre en place petit à petit. Mais on organisera une réunion pour tous les bénévoles au mois d'avril, où chacun pourra exprimer ses attentes par rapport au jour J. Ce qui est important de préciser aussi, c'est que le jour J, personne ne sera bloqué. Nous, on va essayer de faire un planning pour que tout le monde puisse profiter de la journée. Il y a des rotations. Voilà, tout à fait. Première question, pour être bénévole sur le Tour de France à l'Île-Jourdain, quels sont les critères ? Par exemple, question toute bête, mais est-ce qu'il faut être forcément de l'Île-Jourdain ? Non, pas du tout. Alors, on peut venir aussi de la Gascogne-Toulousaine, j'imagine, et même de plus loin, si on veut. Et même de Haute-Garonne, d'ailleurs. D'ailleurs, on a été étonnés par beaucoup de demandes extérieures qui sont venues à la mairie. Donc, c'est pour ça que nous avons mis très vite cette planification d'appels à bénévoles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, des gens de la population de la Gascogne-Toulousaine, et même de la population de la Gascogne-Toulousaine, même extérieure. Ok, super. Notamment, beaucoup de gens qui sont dans le domaine du vélo. Ok. Voilà, qui veulent bien nous aider pour cette journée-là. Ok, alors on disait, bon, le critère géographique n'est pas forcément une obligation. Par contre, est-ce qu'il y a un critère d'âge ? Est-ce qu'il faut être majeur, par exemple, pour être bénévole Tour de France ? Non, absolument pas. Ouais ? Non. Après, bien sûr, il faudra une autorisation parentale. Ouais. Mais sachant que nous, on a besoin de beaucoup, beaucoup de monde pour le jour J. Beaucoup de personnes nous ont demandé s'il fallait être très disponible ou pas. Non, absolument pas. On demande juste une disponibilité le jour J, forcément. Oui. Et peut-être un petit peu la veille. Parce que la veille, au soir, on a une réunion d'organisation avec ASO, pour rappeler, qui est l'organisateur du Tour de France. Donc, ils viennent, la veille au soir, nous faire un point. Et donc, les bénévoles seront sûrement appelés à être là pour rencontrer l'organisateur du Tour, etc. Bon, on imagine que s'ils se tiennent prêts pour le vendredi 8 juillet, logiquement, ils ne seront pas loin. Ils seront prêts, voilà. Non, on disait qu'il y aura quand même beaucoup de choses à faire le 7 juillet pour la préparation de la ville. Et ça, bon, actuellement, on essaie de mettre en place de le cantifier, mais bon, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas toutes les données. Et toujours, on avance. Oui, alors j'imagine que vous avez comme une idée de, en gros, la diversité des tâches qui pourraient être proposées, ça peut aller de quoi à quoi, par exemple ? Ça peut aller de l'animation à la communication, à la sécurité, à renseigner les gens, à la logistique. Voilà, vraiment, c'est très, très divers. La restauration, j'en ai parlé, je crois. Voilà, c'est vraiment très, très divers. Et on va aussi essayer de s'appuyer sur les attentes de chacun. Là, dans les candidatures que j'ai reçues, on a des personnes qui sont bilingues, trilingues, qui parlent des langues plutôt improbables. Tout ça, ça peut être vraiment utile. Et voilà, on va essayer de répondre aux attentes de chacun et de se servir des compétences de chaque bénévole. Pour le Tour de France, il faut parler pas mal de langue. Il faut parler, évidemment, le français, mais il faut aussi parler le tchèque, le basque. Il y a pas mal de communautés, finalement, qui sont présentes. Il y en a besoin de beaucoup de bras aussi. Alors, justement, pour le planning de ces bénévoles, on parlait donc de la veille, qui forcément sera très importante pour préparer la ville. Le jour J, bon, il n'y a pas photo, tout le monde est sur le pont. J'imagine aussi qu'une bonne orga, en général, c'est aussi du monde un peu après, puisqu'il y a forcément du boulot derrière. La ville, il faut un petit peu lui redonner son visage originel, j'imagine. Oui, tout à fait. Après, sur la gestion d'après, c'est l'organisateur du Tour de France ASO qui prend en charge la plupart des choses. Après, oui, on aura besoin de bras. Et sachant que tous les bénévoles vont être là le jour J, oui, on va essayer de faire en sorte qu'après, tout se passe correctement. Mais normalement, il n'y aura pas besoin de temps après. OK. D'accord. C'est essentiellement, finalement, la veille et le 8 juillet. Sachant que, pour rappeler, les coureurs partent de l'île Jourdain à 13h15. Les animations continuent toute la journée. Mais je pense qu'on aura un peu de monde jusqu'aux alentours de 19h. Un petit mot sur ces animations, justement, parce que ça va être une belle journée à l'île Jourdain, ce 8 juillet. Alors, qu'est-ce qui va se passer un petit peu partout dans la ville ? Et je pense aussi beaucoup sur la place de la mairie, place Gambetta. Oui, tout à fait. Donc, on est très centré par rapport à la commune. Donc, sur la place Gambetta, il y aura toute la partie restauration, une partie village gourmand aussi, où c'est qu'on va permettre aux commerçants locaux, donc Lillois, Gersois, etc., de vendre leurs produits. Les ambassadeurs du terroir. Voilà, tout à fait. Il y aura également un village, un produit, l'UVUP. Donc, les cinq villes qui proposent, chaque ville propose un produit. Ils seront présents aussi sur la place Gambetta. Sachant que l'île Jourdain, c'est le vélo. Exactement. Et peut-être un pôle entreprise aussi. Mais ça, ça reste encore à définir. Promotion de la vie économique locale. Oui, tout à fait. Il y aura une promotion de l'Occitan aussi, avec un stand organisé, puisque les écoles de Lillois-Jourdin proposent l'Occitan en seconde langue. Oui, d'ailleurs, il y a le carnaval de Gascon qui arrive à Grandpas, mais on en reparlera sur cette même antenne. Ensuite, sur la place de l'hôtel de ville, il y aura toutes les animations vélo. On ne veut pas trop en parler pour le moment parce qu'on veut garder quelques surprises. Mais voilà, il y aura toutes les animations vélo, un jeu de billes qui s'adresse à tous les publics, à tous les âges. Voilà, ça risque d'être une jolie journée. On peut dire quand même que l'étape pourra être suivie en direct par un écran géant sur la place d'hôtel de ville. Sur la place de la mairie à Lille-Jourdin, on pourrait suivre l'étape. Parce que notre but de tous et du comité de pilotage, c'est de pouvoir garder le maximum de personnes sur la ville au moins jusqu'à 16-17 heures après l'arrivée, juste à l'arrivée. Voire même en 2017, en 2018, si ils peuvent avoir la bonne idée de revenir. Les animations se les rouleront jusqu'à 17 heures à peu près. Évidemment, donc on attend beaucoup de monde, on attend beaucoup d'animations forcément. Oui, juste pour compléter ce que disait Romane, donc moi, simplement pour expliquer globalement, il y aura quand même quatre pôles d'animation. Il y aura le VIP qui appartient, le village VIP qui appartient à la gestion à ESO. C'est le Tour de France, oui. Ensuite, il y aura la place Gambetta avec la promotion des produits locaux, le village gourmand, les repas et tout. Place d'Améry sera beaucoup plus sportif. Et ensuite, il y aura aussi un pôle d'animation au niveau du Pont-Périn. Voilà. Donc, par rapport au Pont-Périn, justement, il y a Carrefour. Carrefour a un contrat spécifique avec ESO. Ah ben oui. Et deuxième sponsor du Tour de France. Et ils ont une mise en place spécifique d'animation à eux, mais qui va s'élargir sur tout le Pont-Périn. Et bien, ça prouverait. Donc, il y aura quatre pôles d'animation. Un ASO, un Pont-Périn, un place d'Améry et un place Gambetta. Et bien, on imagine donc qu'il faudra bien quelques personnes. 300, c'est à peu près ce que vous demandez aujourd'hui pour vous rejoindre dans l'Orga, les bénévoles. Je donne tout de suite le numéro de téléphone du standard de la mairie de l'île Jourdain. Si vous voulez plus d'infos, vous les appelez au 05 62 07 32 50. Après, vous suivrez toute la procédure d'inscription. Vous pouvez également aller vous renseigner auprès de l'Office de tourisme. Il y a également une adresse mail, c'est bénévoleaupluriel.islejourdin.tdf.gmail.com. Vous aurez le rappel de l'adresse en appelant directement à la mairie ou à l'Office de tourisme. Petite question, puisque c'est une question qui revient de plus en plus. Il fut un temps où on ne se la posait pas forcément. Le bénévole, il venait juste comme ça, mu par la passion et par l'envie. Maintenant, le bénévole, il demande peut-être un petit peu plus. On appelle ça des contreparties. Est-ce qu'il a droit à quelque chose, le bénévole du Tour de France à l'île Jourdain ? On y travaille doucement, mais pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que on aura tous un super t-shirt du Tour de France pour nous reconnaître entre nous. J'imagine la couleur, je ne sais pas pourquoi. Non, on va essayer de ne pas faire d'en jaune, justement, parce qu'il y aura beaucoup de monde en jaune ce jour-là. Ensuite, évidemment, le repas du jour J sera pris en charge par la mairie pour les bénévoles. Et ensuite, on est en train d'organiser des petites surprises après Tour de France, pour qu'on puisse remémorer tous ensemble cette dure journée de labeur et de plaisir aussi. Oui, évidemment. À signaler également, pour ce qui est du Tour de France, actuellement, il y a une collecte qui est en cours de documents relatifs à l'histoire du Placia. C'est toujours en place, Romane ? Oui, oui, toujours en place. Un petit mot là-dessus, peut-être ? Eh bien, on a collecté pas mal de documents pour le moment. On en cherche encore pour vraiment faire une jolie exposition. Donc, c'est Angèle Tulliez, qui est déléguée à l'événement, qui travaille doucement. On travaille aussi avec le musée pour voir ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Normalement, elle devrait être mise en place d'ici début mai, il me semble. Voilà. Si vous avez des éléments, les auditeurs, des photos, des articles de presse, des vieilles affiches, des différentes courses ou spectacles du Vélodrome, n'hésitez pas, oui, Bernard. Et aussi, au niveau promotion, justement, de la ville et à travers le vélo, nous faisons aussi une collecte de vieux vélos. Et là, on fait un appel à toutes les personnes qui ont des vieux vélos, qui voudraient nous les porter, on va les repeindre. Il y en aura partout. Et on va essayer de faire quelque chose de cohérent au niveau de la commune, à travers le vélo. Bon, alors. Donc, toutes les personnes qui ont des vieux vélos, nous les amènent. Elles les amènent à CycleLab, attention. Elles les amènent à CycleLab, puisqu'ils ont un grand hangar pour les stocker. C'est juste des spécialistes, donc il n'y a pas de problème. Donc, si jamais vous avez de problème aussi, vous pouvez nous téléphoner à la mairie, à Romane, pour voir où, pour les infos, pour les amener, pour les stocker. Pour déposer vos vélos. Oui, Romane. Petit rappel, ces vélos sont donc récoltés par CycleLab. Ils sont peints avec de la peinture bio certifiée EcoCert. Donc, on travaille vraiment en local sur le Tour de France. Et ces vélos seront disposés dans la commune, en décoration de la commune, pour l'arrivée du Tour. Et après, on en parlait il y a quelques jours avec Denis Brescadieu, que ces vélos puissent être récupérés après le Tour. On cherche une utilisation pour ne pas que ces vélos soient jetés après la venue du Tour de France. Donc, voir si ça restera en décoration dans la ville ou si on en offrira aux commerçants pour les vitrines ou des choses comme ça. On est en train d'y réfléchir. Bon, si vous avez des vieux vélos à sacrifier. Cadre, cou, pédaler. Oui, à sacrifier parce que le vélo, une fois qu'il est peint dans tous les sens, il n'est plus utilisable en tant que vélo, apparemment. C'est juste un objet de déco, quoi. Au lieu de les jeter, nous, on les récolte. Voilà. Alors, vous n'hésitez pas. Vous renseignez donc pour ces vélos, pour éventuellement vos photos, affiches de la vie passée du vélodrome de l'île Jourdain. Et évidemment, pour vous inscrire, pour rejoindre l'équipe grandissante des bénévoles du Tour de France à l'île Jourdain, 05-62-07-32-50. C'est le standard de la mairie de l'île Jourdain. Oui, Claude. Les Lillois pourront se tester dans l'étape au préalable. Oui. Tout à fait. Le 15 mai. Oui. D'ailleurs, Bernard a annoncé qu'il allait faire le col d'Aspin. C'est plus autant que le col d'Aspin sur la roue arrière. Il nous l'a dit. On l'attend maintenant. Romane, justement, ça fait partie de l'animation pré-tour. Justement, donc, vas-y, Réman. Oui, donc, le 15 mai, il y a l'étape Lille Jourdain-Payol qui est organisée. Donc, on est encore en train de régler les petits détails. Pour la Pentecôte. Voilà, tout à fait. À tous ceux qui voudront relever le défi des coureurs, on fait un départ du lac de l'île Jourdain, il me semble. Et on essaie d'aller jusqu'à Payol. Donc, après, c'est très familial, tout ça. On sait très bien que même moi, je n'arriverai pas jusqu'à Payol. Il y a une voiture balai, au moins, un rond, ça, j'imagine. On a des bus qui vont être mis en place pour récupérer ceux qui n'iront pas au bout, etc. Il y aura différents degrés de difficultés. C'est-à-dire, pour les plus costauds, on va partir au Jourdain. Ensuite, il y aura deux étapes intermédiaires. Il y a plusieurs départs, voilà. Pour arriver à Payol avec toute une mise en place. Et Denis Briscadieu travaille sur ça. Comme partenaire vélo, il travaille sur la mise en place de cette étape. On en reparlera bien évidemment sur cette antenne. On imagine, en tout cas, que ça va être très sympa. Tout ça, qu'il y aura logiquement une bonne collation à l'arrivée. Pour se remettre de cette montée de la spin. Pour préparer cette étape. Il faut plus que le lac de Payol. Oui, oui. Non, mais là, c'est du costaud. Mais on voit bien que ça ne rigole pas. En même temps, il commence à y avoir des sérieux dans l'organisation, dans les bénévoles. Donc, tout le monde se mobilise. Vous pouvez encore, je vous le rappelle une dernière fois, rejoindre l'équipe des bénévoles. Pour ça, vous appelez la mairie de l'île Jourdain. 05 62 07 32 50. Vous réservez votre 7 et votre 8 juillet. Et puis, les autres, de toute façon, se croisera très probablement dans la ville de l'île Jourdain. Parce qu'on attend quand même pas mal de monde. Combien à peu près ? 25 000 personnes. Oui, voilà. 25 000 personnes. Mais on sera pas mal de gardés. C'est la Saint-Martin puissance 10. Oui, ça fait faire du monde. Il faudra garder les téléphones portables pour se retrouver les uns les autres quand même. Merci, en tout cas, Romane et Bernard d'être venus. Romane Telesforo, chargé de communication à la mairie de l'île Jourdain. Bernard Tancogne, adjoint à la mairie et puis donc comité de pilotage de cette organisation du Tour de France. Merci à tous les deux d'être venus. On vous revoit très bientôt pour commenter les exploits de Bernard dans le col d'Aspin, c'est ça ? C'est ça. C'est bon ? Ça marche ? Merci à tous les deux. Allez, au revoir. On va se faire un petit jingle et maintenant, on va parler. Merci, au revoir. Avec plaisir. Maintenant, c'est les résultats du week-end.